Bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne et on est aujourd'hui avec la dernière vidéo du point livresque du black november la cinquième semaine où il fallait lire à mon grand désarroi des thrillers scandinaves et je n'aime pas vraiment ça en même temps je me suis pas non plus vachement plongé dans les thrillers scandinaves donc j'avais plutôt des a priori j'ai commencé par le livre de viveka stenn la reine de la baltique paru chez alba michel et j'aurais bien finalement j'aurais peut-être pas dû commencer par celui-là parce que c'est un bon petit policier mais c'est un petit peu simple c'est sympatoche quand on débute je pense dans la lecture de roman policier maintenant pour moi j'ai trouvé ça plat on est ici sur l'île de sandam au large de stockholm et un corps est retrouvé sur une plage on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé et le commissaire me semble qu'il est commissaire non l'inspecteur thomas andreason va se retrouver chargé de l'enquête et il va se faire aider par une de ses amies d'enfance qui est devenue avocate qui s'appelle nora linde et on va partir comme ça dans cette enquête qui est le corps qu'on a découvert est ce qu'il s'est suicidé ce qu'il a été tué qu'est ce qui va vraiment se passer voilà c'est vraiment un policier de base et moi je ne suis pas vraiment laissé prendre l'écriture de l'auteur est sympathique il n'y a rien de bien glaçant ni rien qui va vous prendre aux tripes et qui va vraiment vous donner envie d'arriver à la fin bon je suis arrivé à la fin et j'avais envie d'arriver à la fin pour passer à autre chose et j'ai ensuite lu mon premier livre de jussie adler olsen et j'ai commencé par un one shot ce que je me sentais pas de commencer la série qui commence par miséricorde là le département 5 je me sentais vraiment pas de commencer celle là donc je me suis dit je vais commencer par un one shot si l'écriture de l'auteur me plaît je me laisserai peut-être tenter par par la série j'ai commencé ce livre et je dois vous dire que j'ai été assez bluffé par le début on est ici donc dans l'unité alphabet l'unité alphabet c'est un service psychiatrique qui avait pendant la seconde guerre mondiale où des médecins allemands infligeaient des tortures et des d'horribles traitements à leurs cobayes qui étaient en fait des officiers ss qui avait été blessés et on va se retrouver ici avec deux personnages qui ne sont pas ss mais qui sont de la royal air force et ces deux jeunes hommes vont se retrouver dans cette unité alphabet vont devoir s'en sortir et donc vont se cacher en prenant des identités de soldats allemands et on va passer donc une grande partie du début de ce livre c'est à dire quasiment la moitié pour une grande partie c'est plutôt pas mal du début de ce livre avec donc ces deux officiers et comment est-ce qu'ils arrivent à s'en sortir dans cette unité alphabet comment ils arrivent à cacher leur identité et alors je ne spoile pas non plus un truc de ouf mais il y en a un des deux qui va réussir à s'échapper et qui va devoir laisser son compagnon dans l'unité alphabet lui va s'en sortir et il va retourner en angleterre mais il n'arrivera jamais à oublier ce compagnon qui l'a laissé et il va vraiment vouloir retourner en allemagne pour savoir s'il est toujours vivant pour savoir ce qui est arrivé à son compagnon de fortune celui qui s'en va s'appelle brian et celui qui est resté s'appelle james et ces deux personnages vraiment moi pendant la première partie j'ai adoré mais je me suis dit vite que j'arrive à la fin contrairement à l'autre parce que j'avais vraiment envie de savoir ce qu'il était arrivé à ces deux personnages là j'ai avancé ma lecture et bizarrement j'avais vu beaucoup d'avis qui disaient que la deuxième partie était nettement meilleur moi j'ai été prise par la première j'ai été touché par ces deux personnages là la deuxième est très bien mais je me suis un peu lassé de l'histoire en arrivant sur la fin et j'ai pourtant lu ces 600 pages en deux jours et arrivé à la fin j'avais qu'un je sentais quand même un petit essoufflement ça reste quand même une très très belle lecture mais justement cette fin m'a un peu laissé sur ma faim et donc du coup ça n'en a pas fait un coup de coeur mais je retenterai du coup miséricorde et le département 5 parce que j'ai envie quand même d'en savoir plus sur ce que l'auteur a écrit la plume de l'auteur par contre elle est vraiment génial j'ai trouvé ça hyper agréable à lire ça m'a un peu réconcilié en me disant qu'il y avait sûrement des thrillers scandinaves auxquels je pouvais accrocher je vous en parlerai très vite quand j'aurai lu miséricorde mais en attendant celui ci fut une très très belle lecture et j'en ai fini là et honte à moi parce qu'il me reste encore tout le jeudi soir et toute la journée du vendredi j'aurais très bien pu en lire un autre mais j'avais plus envie pourtant ça m'avait plus l'unité alphabet mais là deux livres scandinaves ça ça m'a suffit et du coup j'ai terminé ma semaine en lisant le livre de natacha calestre aimé les blessures du silence j'en avais lu un autre de l'auteur peut-être que si j'ai un petit rappel voilà j'avais lu le voile des apparences ce qu'en fait le personnage du policier qui est dans celui ci se retrouve dans son premier qui est le testament des abeilles que je n'ai pas lu le deuxième qui est le voile des apparences que j'ai lu et que j'avais énormément aimé et le troisième qui est les racines du sang que je n'ai pas lu et du coup j'ai été très surprise de retrouver ce ce jeune policier dans celui ci et ça m'a quand je suis tombé sur son nom ça m'a rappelé plein de souvenirs sur le voile des apparences et j'avais tellement aimé ce personnage que j'étais mais ravie de le retrouver on est donc ici une femme a disparu son mari n'a pas l'heure non plus plus perturbé que ça pour lui sa femme était au bout du rouleau elle s'est suicidée par contre ses parents eux ont plus de doute ses collègues de boulot aussi et pense en fait que son mari l'a poussé à bout et l'a tellement harcelé psychologiquement que elle en est arrivé à vouloir se vouloir se tuer vouloir mettre fin à ses jours ou à vouloir échapper à la tyrannie et au harcèlement de son mari on sait pas vraiment ce qui arrive à cette jeune femme qui se nomme amandine et yoann clivelle qui est donc le policier dont je vous parlais tout à l'heure va se retrouver mis sur cette enquête et franchement comme le voile des apparences c'est super bien écrit c'est pas un thriller qui va qui va vous prendre avec beaucoup de sens et beaucoup de choses mais l'auteur le dit enfin l'écrit justement sans en faire trop et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman et c'est ce que j'avais ressenti quand j'avais rencontré natacha calestrimé à nice il ya deux ou trois ans quand j'avais pris le voile des apparences c'est une femme qui est très douce et qui justement a beaucoup travaillé et là on le sent encore sur ce livre là sur le harcèlement des femmes et vraiment moi j'ai totalement été séduite par ce livre attention si vous aimez tout ce qui est thriller sanglant et tout passez votre chemin mais si vous aimez tout ce qui est psychologique mais aussi tout ce qui peut toucher au harcèlement moral d'un mari envers sa femme éventuellement autre n'hésitez pas à vous plonger dans celui ci peut-être que je lirai du coup quand même les autres alors c'est la fille je vais dire totalement dans le désordre mais bon si vous vous avez lu les autres livres de natacha calestrimé n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en avez pensé moi en tout cas les deux que j'ai lu j'ai déjà beaucoup beaucoup aimé et j'en ai fini avec ce petit point livresque avec donc les trois livres que j'ai lu la semaine passée les deux thrillers scandinaves et le livre de natacha calestrimé et on en a fini cette semaine j'ai une petite pause de quelques jours et ensuite jeudi commence le challenge de ludo quatre jours pour lire trois livres je sens que ça va être difficile je vais d'ailleurs où j'aurais déjà mis en ligne peut-être au moment où vous le verrez je ne sais pas encore dans quel sens je vais les mettre en ligne ma pâle pour justement le challenge de ludo et moi en attendant je vous souhaite de très très belle lecture j'espère que le black november est passé comme chez moi c'est à dire j'ai pas vu le mois de novembre passer et on en redemanderait peut-être un deuxième petit challenge mensuel comme ça à un autre moment de l'année mais en tout cas moi j'ai vraiment beaucoup apprécié de faire ce challenge de belles lectures à vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo prenez soin de vous ciao